salut c'est martouf alors aujourd'hui je vais te prouver mathématiquement que le pardon est une stratégie gagnante et oui on peut oui donc là on a affaire à la théorie des jeux c'est une branche des mathématiques qui étudie un peu tous ces phénomènes bizarres d'émergence de mettre des groupes ensemble et puis de voir ce qui sort de là et dans des jeux alors il y a plusieurs types de jeux et principalement le jeu économique donc pour rappel la définition du mot économie eikos et nomos ce sont les règles de la maison ou plutôt de la maisonnée maisonnée c'est un grand espace avec famille esclave et la production c'est une unité de production agricole on fait plein de choses on pourrait dire que c'est une grosse entreprise actuellement aussi donc ça c'était l'oïkos chez les grecs mais aussi le et chez les sumériens les temples divers et variés le palais de knossos on parle d'économie palatiale et dans tout ça économie eikos nomos les règles de la maison et donc ces règles peuvent être très différentes alors par exemple xénophon écrit en moins 262 ses propres règles préférées pour dire comment il va gérer son oïkos de 15000 hectares toute une famille les esclaves bref donc des règles il y en a et les règles elles engendrent des effets qui émergent quand on met un certain nombre de ressources et d'agents sont là dedans donc des personnes et à un moment donné il ya des choses qui émergent qui sont difficiles à voir et la théorie des jeux est déjà pour les cas simples et un moyen d'accéder à ça et essayer de formaliser mathématiquement ce qui pourrait arriver alors on a la notion d'équilibre même d'équilibre de nash c'est un moment donné pour les stratégies militaires c'est très utilisé par exemple on peut théoriser qu'est ce qu'il arrive quand il ya la course à l'armement nucléaire que tous les pays s'arment d'une arme qui peut détruire l'autre complètement mais qui risque en retour de juste laisser le temps à l'autre de balancer aussi ses missiles et tout se détruire les uns les autres et donc là on a une forme d' équilibre qui arrive plus personne n'ose faire parce que on doit avoir la connaissance de ce que l'autre va faire et imaginer en retour donc on va choisir des stratégies qui vont nous amener à un équilibre c'est pas une stratégie qui va nous envoie à galopier a toujours tout changé non c'est une stratégie qui pose un équilibre ça peut être un équilibre dynamique ça peut être plusieurs équilibres qui eux vont jouer et ça c'est un peu la base donc à un moment donné on arrive à faire émerger quelque chose et le voir moi j'adore ça d'ailleurs après au delà de la théorie des jeux il ya des choses qu'on n'arrive pas très bien à modéliser à formaliser parce que c'est compliqué mais qu'on arrive à simuler donc ce que j'aime c'est par exemple le jeu de la monnaie j'anime régulièrement ce jeu et puis dans le jeu de la monnaie on teste quatre systèmes économiques donc ces quatre systèmes avec des règles différentes on joue avec des cartes à jouer qui symbolise des ressources et voilà il ya des choses qui émergent à partir de règles très très simple donc il ya un jeu dans lequel je donne deux règles très précises toutes simples et c'est dans le seul jeu dans lequel on voit émerger des voleurs des mendiants des braqueurs de banques des grosses multinationales on pourrait dire des gens en fait qui s'accaparent l'entier des ressources ou presque 40% des ressources dans les mains d'une seule personne ou alors encore par exemple des femmes qui décident d'utiliser de leurs atouts féminins pour aller séduire des hommes et essayer de leur extorquer quelques ressources et ça s'est généré par seulement deux règles alors toute coïncidence avec le monde qui nous entoure est tout à fait fortuite ou pas donc moi j'allais avoir étudié ce genre de choses et on peut encore citer le merveilleux jeu de la vie le jeu de la vie de conway c'est une petite matrice avec des cases en noir et blanc puis on définit des conditions on appelle ça des cellules ont défini des conditions dans lesquelles les cellules sont vivantes et des conditions dans lesquelles des cellules sont dites mortes ça dépend de ce qui les entoure donc on définit un univers on y met quelque chose dedans des agents on dit ça et à un moment donné ça va s'organiser d'une certaine manière au fil des générations et on aura obtenu à certains moments des états stables ces états stables ces équilibres ça donne quelque chose alors dans le jeu de la vie on observe l'espèce de petits ce m'appelle des gliders des espèces de formes qui se déplacent il ya des canons aussi qui génère d'autres formes qui arrive on peut commencer à programmer ces choses mais si on a une grille suffisamment gigantesque elle peut vraiment être vraiment très gigantesque on peut commencer à faire des fonctions logiques avec ses fonctions logiques on peut commencer à faire un langage de programmation et il est même prouvé que c'est un langage de programmation de turing donc turing complet qui permet de générer tout donc aussi un jeu de la vie et on peut commencer à voir ce mode récussif le jeu de la vie dans le jeu de la vie dans le jeu de la ville en jeu de la ville etc 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 qu'est ce que l'univers des règles méga simple qui génère des trucs avec des équilibres à partir des règles est toujours difficile de voir ce qui émerge alors aujourd'hui on va reprendre un jeu s'appelle le dilemme du prisonnier où on peut expérimenter des comportements qui sont humains et là on va pouvoir voir que le pardon c'est quelque chose d'important tu as deux personnes qui se sont fait prendre qui sont suspectés d'un crime et puis elle risque la prison évidemment la police essaye de faire que l'un dénonce l'autre si tu dénonce ton collègue mais que lui te dénonce pas tu l'envoies en prison pour dix ans mais toi tu fais pas de prison si les deux se dénoncent ils font chacun cinq ans de prison et si aucun des deux dénoncent l'autre ils font six mois de prison parce qu'on a pas grand chose de plus donc en fait l'avantage personnel c'est de dénoncer l'autre c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux mais le problème c'est que l'autre il est de faire pareil et du coup on risque de tout perdre ou alors on se tait mais on n'y gagne pas grand chose c'est compliqué on donc c'est en fait ce qu'on appelle un jeu à somme non nulle en théorie des jeux parce qu'il ya des jeux à somme nulle et des jeux à somme non dans l'économie non avec les règles qu'on a ici c'est que pour être riche il faut que d'autres soit pauvre il ya une quantité limitée de monnaie c'est pas tout à fait vrai parce qu'on en crée aussi de la monnaie mais en fait dans cette théorie là effectivement des camarades qui a plus bas l'autre il a moins alors voilà ça pour pouvoir gagner on n'est pas toujours obligé que l'autre perdre et ça c'est un autre style de jeu c'est des jeux à somme non nulle donc il se trouve que dans le dilemme du prisonnier il ya un moment donné où ils perdent tous donc évidemment que c'est pas l'un qui gagne et le gain exact de l'autre qui perd c'est un moment donné ils peuvent tous perdre donc ça c'est symbolisé par différentes petites jeux donc là je te recommande de faire pause sur cette vidéo et d'aller expérimenter par toi même une superbe simulation de nicky case qui a fait une petite simulation dans lesquelles on va jouer à ce dilemme du prisonnier mais sous une forme un peu différente on a une machine et il ya deux personnes qui viennent une de chaque côté et qui vont mettre une pièce de la machine et qui en ressort un certain nombre on compte le nombre de pièces les gains sont là dedans ils appellent ça tricher ou coopérer parce que c'est aussi une manière de voir la coopération si ça fonctionne ou la triche si ça fonctionne donc à un moment donné si je coopère avec l'autre je gagne peu mais pour autant que l'autre coopère aussi si je triche ah je vais t'avoir ça je te pique tout mais l'autre s'il a coopéré et piqué l'ami sur la table quelque chose je prends tout moi j'ai un gain immédiat qui est énorme mais l'autre il a rien du tout le problème c'est qu'on sait pas la répercussion que ça peut avoir l'autre il va dire je vais tricher aussi alors paf il renvoie ça dans la gueule que toi t'as perdu ici deux coups les deux sont vraiment énervé comme ça mais les deux vont dire je triche je triche et on commence la guerre et plus personne ne met quoi que ce soit sur la table donc pouf plus personne ne gagne quoi que ce soit donc c'est aussi un jeu à somme non nul c'est toujours le même dilemme du prisonnier mais présenté différemment soit les deux triches et on n'a rien soit il y en a qui triche et l'autre hyper tout ou soit les deux m sur la table et ils reçoivent plus c'est le fruit de la coopération donc à un moment donné quelles sont les stratégies gagnantes là dedans et c'est là que c'est hyper intéressant parce que voilà cette petite simulation permet de voir donc on introduit quelques personnages particuliers celui qui triche toujours celui qui coopère toujours l'altruiste qui dit oh je vous aime tous tout le temps puis celui qui fait il appelle ça le copycat c'est celui qui fait exactement la même chose que toi qui se dit alors ici comment ça se passe et en fait c'est un peu ce qu'on a tendance à faire naturellement en tant qu'humain quand on arrive dans un nouvel environnement on regarde autour dit comment ils font les autres je fais pareil donc tout d'un coup on devient tout à fait conformiste c'est superbe exemple dans la salle d'attente chaque fois qu'il ya un bip tout le monde qui se lève michael aille pour des questions qui au bout d'un moment il finit par se lever et il finit même par transmettre ça au suivant sans aucune raison sans trop savoir pourquoi donc à un moment donné c'est vachement intéressant d'observer ce genre de comportement et puis ça a un lien entre les mathématiques et le social to answer that question we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone simply because everyone else is you might be thinking you'd never go along with this or would you after just three beats and without knowing why she's doing this woman is now conforming perfectly to the group donc là on arrive à voir que cet équilibre il vient comment on s'en sort qu'ils qu'elles sont les stratégies gagnantes donc maintenant pause et tu joues à ça et on revient juste après c'est bon tu as joué oui alors c'est incroyable parce que ici il ya la stratégie de celui qui fait toujours comme l'autre puis après on a une petite variante à celui qui fait toujours comme l'autre et qui pardonne et c'est là où je voulais revenir aujourd'hui on voit que si on a une proportion de gens un peu normal si on met des gens qui sont toujours à coopérer des gens qui sont toujours à tricher le fameux postulat que de hobbes par exemple l'homme est à loup pour l'homme ya que les méchants alors s'il ya que les méchants ben celui qui fait la même chose que les autres bah il s'est bouffé aussi c'est les méchants qui gagnent mais si la proportion de méchants est pas trop grande qu'elle peut être quand même assez grande mais finissent par perdre par rapport à ceux qui coopèrent entre eux et ça fait augmenter le nombre de personnes parce qu'il ya une petite subtilité c'était dans ce jeu là on va dire que ceux qui ont le plus mauvais score les cinq ans plus mauvais score on les élimine et les cinq ans le meilleur score on les duplique donc ce qui fait que la stratégie gagnante a la tendance à augmenter tout le temps la stratégie mauvaise elle va disparaître alors le jeu commence par les gens qui trichent toujours qui vont arnaquer ceux qui peuvent donc ceux qui donnent toujours tous qui sont dans l'inconditionnalité ils se font bouffer parce que finalement ils donnent tout ils reçoivent jamais rien donc ils disparaissent puis après ils se retrouvent donc là les méchants gagnent au début une fois qu'on a éliminé les gens qui donnent tout on a ceux qui disent oeil pour oeil dents pour dents on retrouve les concepts des grandes religions c'est ça qui est intéressant oeil pour oeil dents pour dents bah si tu triches je triche et du coup ça t'empêche de gagner moi j'y gagne rien mais au moins je me fais pas bouffer c'est une bonne stratégie mais à la longue c'est pas extraordinaire et avec les gens avec qui coopèrent battu coopère et puis finalement on arrive à des choses comme la licence du logiciel libre c'est très intéressant parce qu'on a créé un espace où les gens qui veulent coopérer peuvent coopérer et les autres ben ils peuvent pas donc le logiciel libre par exemple linux qui a été créé à partir de rien un système d'exploitation complet et puis la main les gens qui veut le coopérer doivent signer la licence la gpl qui est une licence dit virale parce que justement elle va influencer sur les autres tu dois donner tout ton code si tu prends dans le pot commun donc quand tu construis un programme bah tu dois donner tout ton programme c'est pas juste un petit bout donc celui qui pioche il met à disposition puis en fait ça fait un pot commun qui grandit qui grandit qui grandit et puis celui qui veut pas coopérer et bien il se fait éliminer il est en dehors puis lui doit tout réinventer la roue pour pouvoir être tout seul dans son coin il n'a pas le droit d'aller voler parce que c'est une licence c'est reconnu par le droit donc ça c'est le principe de la licence jpl qui garantit le logiciel libre donc ça c'est intéressant ça que permet de créer une communauté un moment donné qui est protégée c'est pas des gens qui sont altruistes totalement ils disent on veut bien coopérer mais avec les gens qui coopèrent aussi avec les méchants il faut être méchant parce que sinon ils te bouffent ça c'est déjà quelque chose mais ensuite alors c'est là que le jeu devient intéressant c'est que s'il ya une erreur de communication par exemple on s'entend pas très bien parce que tout d'un coup il y en a alors là c'est symbolisé que la machine il y en a qui sont coubles puis oui de faire un truc d'appuyer sur un bouton il appuie sur l'autre et mais ah c'est horrible c'est affreux alors au lieu de coopérer comme il faisait toujours avec les gens coopère 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 qu'on construit ben d'un coup il arnaque puis l'autre il dit ah c'est quoi mais je fais pareil j'arnaque et du coup c'est parti arnaque 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 et toute la confiance dans cette communauté elle s'effondre donc si on veut vraiment fonctionner dans le don dans une communauté de confiance comme c'est aussi à des sujets du jeu de la monnaie là à un moment donné et ben si la confiance se brise c'est foutu tout peut s'effondrer très rapidement et c'est là que la notion de pardon arrive donc il ya un copy kitten dans cette espèce de petite simulation qui arrive et ça c'est celui qui coopère ou qu'il y ait méchant il fait pareil que le copycat donc il fait pareil que toi en face mais a priori commence toujours ça j'ai oublié de le dire il commence par coopérer parce que on est a priori tout gentil ou du moins on le sait pas donc on a la présomption d'innocence on va se dire ok c'est les gentils donc je commence par coopérer ensuite je fais pareil et comme il ya une erreur qui arrive et ben si il fait pareil mais si tu arnaques deux fois de suite lui pardonne d'abord donc ça veut dire qu'une espèce de correction d'erreur il se dit ok j'ai une limite il m'a arnaqué je prends sur moi mais je prends sur moi qu'une fois s'il m'arnaque deux fois de suite c'est que c'était délibéré que ce n'est pas un accident donc ça c'est la notion de pardon car il dit je te pardonne une fois ça ça change tout on refait le petit et petite simulation on remet plein d'autres avec des équilibres différents et on observe qui est celui qui gagne quel est l'équilibré gagne et bien là on voit que c'est le petit copy kitten c'est le nouveau et justement pardonne qui gagne par rapport aux autres parce que lui il est insensible aux erreurs aux mauvaises communications et dieu sait ce qu'il peut en avoir des mauvaises communications toujours des problèmes entre humains on n'a pas compris le même mot n'a pas compris quand c'est juste se planter sur un bouton un autre on voit déjà ce que ça fait comme dégâts mais alors quand on est ici tous entre humains à discuter ben ça devient très compliqué donc en fait la morale de ce jeu de ce dilemme du prisonnier avec le pardon c'est qu'en fait dans la vie dans les jeux à somme non nul il vaut mieux observer un peu ce qui se passe autour partir d'un a priori que les gens sont positifs parce que c'est comme ça qu'on va rendre le truc positif si on parle a priori ils sont négatifs on va tout faire pour que ce soit négatif donc c'est hyper important donc on part du principe que tous les gens vont coopérer et en coopérant avec eux ensuite on fait pareil on leur fait oeil pour oeil dents pour dents version juif ancien testament la torah et puis tout d'un coup il ya jésus qui débarque il dit pardonnez vous c'est le christianisme une évolution qui à un moment trouve une stratégie qui est meilleure et là justement on a quelque chose qui est plus efficace aux erreurs donc on arrive dans quelque chose qui est déjà reconnu par les grandes religions c'est aussi la règle d'or comme on l'appelle c'est comporte toi avec les autres comme tu aimerais qu'ils se comportent avec toi donc a priori tout le monde est gentil on se comporte de la même manière et on pardonne et ça c'est les trois trucs qui font que tout d'un coup une vie en société peut être possible c'est génial et ça on le prouve avec des maths alors ben présent de la graine moi je te souhaite une bonne journée garde l'esprit ouvert et à bientôt